Alors Time for the Planet a pour ambition de rassembler un milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui vont lutter à l'échelle mondiale contre le changement climatique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Time for the Planet ? Parce que du coup, chez Pilotine, on est très heureux de faire partie des investisseurs, des associés de Time for the Planet, aujourd'hui de manière assez minoritaire, mais on aimerait un peu plus s'impliquer avec vous. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et quel est votre objectif sur long terme ? Qu'est-ce que vous voulez faire pour tout ça ? Parce que c'est quand même assez impressionnant ce que vous faites. Alors, impressionnant, je ne sais pas, parce qu'on est vraiment au tout début. Donc le principe de Time, c'est de dire qu'il faut un outil pour les citoyens et les entreprises pour agir sur le changement climatique, mais à l'échelle mondiale. Parce qu'on sait qu'on doit tous faire des changements sur nous-même. Donc moi, par exemple, j'ai arrêté de manger de la viande, j'essaye de ne plus jamais prendre l'avion. En tout cas, déjà pour moi, mes loisirs. Mais il y a besoin aussi d'agir à l'échelle mondiale, parce qu'en fait, on sait très bien que quand nous, on fait des efforts, malgré tout, les biens, les services continuent à être produits partout dans le monde, dans des conditions qui ne sont pas très carbone-compatibles, on va dire. Et donc, on a réfléchi, quand on a imaginé Time, à comment est-ce qu'on pourrait agir sur la façon dont les biens et les services sont produits à l'échelle du monde. Mais on le fait en changeant les règles de l'entrepreneuriat classique, avec deux gros éléments. Le premier, c'est le fait que toutes les innovations qui vont être créées par nos entreprises vont être mises en open source immédiatement. Ce qui veut dire que ça offre le droit à n'importe qui dans le monde de copier, améliorer et commercialiser cette innovation. Pourquoi ? Parce qu'on n'a absolument plus le temps de se permettre de jouer le brevet, de jouer le secret. Il faut que tout le monde puisse développer les innovations dont la planète a besoin pour arrêter avec le CO2. Et la deuxième chose, c'est la non-lucrativité, parce qu'on doit pouvoir faire rentrer dans Time for the Planet les meilleurs scientifiques, les meilleurs évaluateurs qui vont donner du temps pour nous aider à sélectionner les meilleures innovations. Et donc il ne faut pas que ces personnes-là aient l'impression de servir des intérêts privés qui seraient ceux des actionnaires. Et il faut que toutes les personnes qui participent à Time aient la conscience qu'ils ne sont pas là pour réaliser une opération financière intéressante, mais pour créer le mouvement qui permet aux citoyens partout dans le monde d'agir à l'échelle mondiale contre le changement climatique. Ces institutions-là ne seraient pas venues si elles avaient l'impression qu'on allait utiliser leurs compétences pour des intérêts privés, ceux de nos actionnaires. Elles le font parce qu'elles ont bien compris qu'elles sont dans le sens de l'histoire et qu'elles sont au service des citoyens. C'est pour ça aussi que la levée de fonds de Time for the Planet est possible pour tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui va sur notre site et achète en espace d'une minute autant de parts de Time for the Planet qu'ils le souhaitent.